Coucou, 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 c'est Pom Pom, Pom Pom ASMR, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un big retour de course. Alors ça fait super longtemps, super longtemps, super longtemps que j'avais plus fait de retour de course, je me souviens même pas la dernière fois, que j'avais fait un retour de course et là j'étais faire des grosses courses. Et donc je me suis dit, allez on va tourner une petite vidéo et montrer un peu tout ça. Alors j'ai un peu de tout, j'ai été chez Aldi, j'en ai eu pour plus ou moins 75€. Donc voilà. Sur ce, on commence tout de suite et c'est parti. Alors, on ne perd pas de temps. Je vous montre un article que j'adore et que j'ai trouvé en promo, donc on adore encore plus ça. C'est ceci. C'est des mousses au chocolat de la marque La Laitière. Il y en a 4 et c'était à 1,99€. De chez Nestlé. Alors j'adore, vraiment elles sont super bonnes, ces mousses au chocolat. Le soir, comme ça, après le souper, c'est toujours super bon. Donc voilà, j'étais contente d'avoir trouvé mes petits desserts. Ensuite, voilà. Alors j'ai pris un mix de fromage à râper pour les pâtes de mon merveille. Un sachet comme ça. Alors j'ai pris aussi, bien évidemment, du parmesan râpé et de la mozzarella, puisqu'on va refaire des pizzas maison, comme l'avait dit dans une autre vidéo. On va retenter l'expérience de la pizza maison. Donc j'ai pris de la mozzarella. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça coûte une blinde. Ce genre de petits sachets de fromage, déjà ça c'est 2,99€ ou quelque chose comme ça. Ça c'est dans les 2,90€ aussi et l'autre dans les 2,60€. Bref, c'est entre 2 et 3€. Donc vraiment, en plus, par exemple le parmesan c'est 150g, le fromage pour pâtes c'est 200g et la mozzarella c'est 250g. Et ça part hyper vite et il suffit de faire, moi j'exagère dans le parmesan, mais il suffit de faire 2-3 plats de pâtes et il n'y a déjà plus rien. Ça, ça partira pour la pizza et l'autre mix de pâtes. Si je fais des pâtes avec de la crème et autre chose. Donc voilà pour le petit fromage. Alors un autre petit dessert que j'ai l'habitude de prendre, mais là ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Là j'étais plus dans ma période de glace. Quoique j'ai quand même repris des glaces puisque la période n'est pas finie. J'ai toujours envie d'une petite glace comme ça. Mais j'ai pris des tanettes, double saveur, chocolat et vanille. Alors c'est marrant, pourquoi toujours ? Mais les packs sont jaunes. Et voilà, il y a une petite tanette. C'est trop bon, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de chocolat. Donc voilà, il y en a 4 et c'était dans les 1,99€ aussi. Bref, c'était en promotion, donc on adore. Alors au niveau de la charcuterie, pour mon copain j'ai pris du filet de teinte 30% moins de matière grasse. Du filet de teinte light et c'est la seule charcuterie là-bas que je trouve avec un du triscore B. Il m'a demandé de faire attention. Donc voilà, à part le filet de poulet, le reste c'est dans les C, D, E même. Je viens de voir E, mais voilà, c'est de la charcuterie. On sait bien. N'empêche que je lui ai quand même pris autre chose comme charcuterie. Alors je lui ai pris du salami Milano. Voilà, il y a 100 grammes. Et c'est pas trop trop cher dans la petite tartine pour aller au travail, etc. C'est bien. Et alors, comme dernière charcuterie, je lui ai pris du jambon à l'os. Il y a 4 tranches. Et voilà, c'est une marque belge d'élif. Belgian quality. Et il y a 150 grammes. Donc voilà, voilà. Et moi, si vous me connaissez, bien évidemment que j'ai pris le petit gouda pour mes tartines avec du beurre et un bon café. Et je suis contente comme ça. Ensuite, on va rester dans le fricot comme ça. Après, je peux aller ranger tout ce qu'il faut mettre au frais. Alors, j'ai pris de la ricotta. Ricotta, ricotta, ricotta. Ça faisait super longtemps que je n'avais plus pris de ricotta. Ricotta, ricotta. Elle est bonne celle-là, mais elle est bonne pour cuisiner. Parce que pour manger dans une tartine, moi, je n'aime pas trop. Mais voilà, quand c'est un petit mélange comme ça, c'est très bon. Alors, pourquoi je l'ai prise ? Parce que j'ai repéré des épinards. Du coup, je me suis dit, ah, pas d'épinards, ricotta, ça fait une blinde. J'adore ça. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pris la ricotta. Il y a 250 grammes. Ensuite, j'ai pris de la mozzarella. Toujours, hein. De la mozzarella pour les petites tartines, des petites préparations, etc. Bref, j'en ai pris 3. Mais là, je ne vous en ai montré qu'une. De la mozzarella. Alors, qu'est-ce que j'ai pris autre ? J'ai pris du beurre à cuire. Je cuisine souvent, très très souvent, à l'huile d'olive. Mais, je sais que mon copain aime au beurre. Donc, voilà. Ça dépend de ce que je fais à manger. Du coup, j'alterne. C'est souvent pour ses viandes. Moi, je suis habituée à l'huile d'olive. Et donc, voilà. Et alors, pour la petite tartine, aussi pour moi, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas pris ça. C'est ceci. De Delicato. Delicato. La marque Delicato. Il y a 200 grammes. C'est de la salade de thon piquant. Alors, je ne sais plus prendre ce genre de truc. Mais voilà. Je fais une blinde. Je vais réessayer dans un petit pain. C'est bon, mais ça pique. Forcément. Il y a la même version cocktail. Je l'avais déjà goûtée il y a une blinde. Mais je trouvais que c'était un peu currant. Et donc, la salade de thon piquante. J'aime bien. Avec un peu de concombre et un peu de salade. C'est très bon. Il y a plus de sauce qu'autre chose. C'est pour ça que j'aime bien. On ne coûte pas fort le thon. Quel intérêt ? Je ne sais pas. Mais voilà. En même temps, ça me permet de bien le digérer. Voilà. Alors, je parlais de concombre. J'ai appris un concombre pour moi, pour les petits bébés qui adorent ça. Et ça va être de plus en plus difficile de trouver un bon concombre. Mais bon. Peut-être que je vais changer. Elle adore vraiment ça. Et moi aussi. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre en viande ? J'ai pris juste la viande pour moi encore pas. Parce que moi, j'avais ce qu'il fallait en poisson et végétarien. Donc, je lui ai pris du filet de poitrine de boulet. Il y en a 600 grammes. C'était une promo à 5 euros. Voilà. La promo de la semaine, quoi. Pas spécialement parce qu'il voulait les liquider. Donc, c'était la promo de la semaine. Et c'était un bon morceau de boulet. Je galère à les montrer. Que je vais préparer. Voilà. Comme ça. Un petit morceau pour des petites préparations. C'est sympa. Et en deuxième viande, j'ai pris... Alors, c'était aussi l'article de la semaine. Ça tombe bien. C'était 1 euro de promotion. Donc, à la place de 6,49 euros, je crois. Je l'ai su à 5,49 euros. Quelque chose comme ça. Désolée. Je m'y perds dans les prix. Et c'était steak pelé de bœuf. Voilà. De la bonne viande de bœuf. Pour lui, il y a 500 grammes. C'est l'équivalent de 4 bons morceaux. Je sais ça. Il adore. C'est très bon. Très facile à manger. On peut le faire avec plein de choses. Voilà pour la viande. J'ai l'impression que je vais vite, 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 vite. Je suis en train de prendre. Mais... Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Alors, bien évidemment que j'ai déjà rangé mon lait. Mes boissons. J'ai pris une grande bouteille de thé. Et une bouteille de coca. De faux coca. Parce que je n'aime pas le vrai. J'aime bien le faux. Il y en a qui vont dire, c'est pas pour le faux. Mais moi, j'arrive mieux à le boire et à le digérer. Donc, j'achète du faux coca. De la marque de G2 à D. River. Quelque chose. Bref. Et donc ça, j'avais déjà rangé. Et je pense que je sais tout en boisson. Si ce n'est les autres boissons que je vais vous montrer un peu après. Alors, le dernier article en frais, je crois. C'est ceci. C'est une baguette au beurre et fine serpe. C'est une baguette à cuire au four. Moi, je vais le cuire au air fryer. Ça marche bien aussi. Je crois que j'en avais déjà parlé. Parce que c'est un article que je prends souvent. Donc, c'est possible que dans mes anciens retours de course, vous l'avez vu. Il y a l'ail et au fine serpeuse. Cette fois-ci, j'ai pris ça. On ne sait pas trop quoi faire. On fait ça vite fait, bien fait. Parfois, on l'accompagne avec des mini pizzas que j'ai achetées. Et voilà, un repas vite fait, simple et efficace. Donc, une baguette de pas à l'ail pour deux. C'est largement assez. Alors, tout à l'heure, je parlais de glace. Et donc, j'ai pris des petits bâtonnets, des bébés, des mini bâtonnets de glace. De la marque Moji Sensation au chocolat blanc. Voilà, il ne restait pas grand-chose en glace. Si ce n'est, des petits trucs comme ça. Et moi, comme j'ai pris la version mini. Eh bien, j'ai pris ça. Je pense que ce sera les dernières glaces. Puisqu'on est en automne. Enfin, septembre du coup. Voilà. Mais bon, il y a toujours un peu de glace dans les magasins. Mais voilà. Là, je vais me dériver vers les yaourts d'aneth ou ce chocolat, les petits gâteaux, etc. Des petites choses plus réconfortantes. Donc voilà. Je les ai déjà mis au congélateur, bien évidemment. Il y en avait huit. Et alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre qu'au congélateur ? Alors, je vous parlais aussi tout à l'heure de ça. C'est les fameuses mini pizzas. Casa Morano Pico Belli Margarita Mini Pizza sur le lait pata pizza. Garnie de sauce tomate et de fromage. Et voilà. Pour une sous-marque. Elles sont très bonnes. Elles se font à l'air frayeur aussi. Vite fait bien fait en moins de 10 minutes. Et il y en a 12. Donc ça, on connaît. On adore. Et je crois que je vais pas tarder à les manger parce qu'elles donnent vraiment envie. Donc voilà. Avec tout ce fromage et cette tomate. C'est une petite pâte. Et des petites épices. Alors, j'ai pris des pâtes. Sauf que c'est super longtemps que je n'avais plus pris. Des spaghettis. Et hop, j'ai pensé à faire des spaghettis avec mon mélange de ricotta et épinard. C'est ça que je les ai pris. Et comme je l'ai déjà dit aussi, mais je le redis. Parce que ça fait tellement longtemps. Je prends cette marque-là. Parce que pour mon estomac, c'est beaucoup plus facile de digérer les pâtes. Les grandes marques. Je n'arrive plus à digérer les pâtes Alten. Je n'arrive plus à digérer. Donc celles-ci, elles se cuisent en 10-12 minutes. Et elles sont vraiment super molles. Et du coup, j'arrive vraiment bien à les manger. Donc voilà. J'ai pris des spaghettis. Alors en pâte aussi, j'ai pris des fusilis et des pennets. Des fusilis et des pennets. Voilà. La même chose, la même marque. Une, j'en avais plus. Donc voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que le bruit, ça fait beaucoup de bruit. Et voilà le grand sachet d'épinards. Il y en a beaucoup. Il y a 450 grammes d'épinards frais. Alors ça, c'était une promo. C'était 1,50€. Donc, franchement pas cher. Alors, on sait que les épinards, ça va... Ça va rabolir. Ça va diminuer, diminuer, diminuer. Et donc, du coup, de ça, on va passer à ça. Mais bref, c'est pour les épinards frais. Et comme je vous l'ai déjà dit, ça va être pour ma petite préparation avec les pâtes. Et si on reste pas, je ferai autre chose. Donc voilà, pour ceux... En sachet qui fait beaucoup de bruit de plastique. Donc voilà. Corona article qui fait énormément de bruit. J'avais envie de manger des chips. Mais je savais pas quoi manger comme chips. J'avais pas envie de chips au sel. J'avais pas envie de chips au paprika. J'avais vraiment envie de chips au ketchup. J'adore les chips au ketchup. Mais il n'y en avait pas. Du coup, rien à voir. Mais j'ai pris des Doritos. Alors, c'était celui de Chili Peppers. Il se pique un peu quand même. Avec le petit piment. Genre, c'est un nutriscorpé. Donc voilà. OK. Et voilà. De petits chips. Parfois on mange ça avec la sauce, au fromage, aux salsas. C'est exagéré. Parce que ça pique une blinde. D'habitude, j'aime pas quand ça pique. J'aime ceux-là. J'aime encore bien. Et donc, ce petit sachet qui est souvent chez Aldi. Il y a 170 grammes. Et c'est très bon. J'ai pris des pommes de terre. Ah, il était temps que j'en repris. J'en prends souvent. Mais je disais, il était temps. Parce qu'en fait, j'ai trop envie de refaire des soupes. Des soupes de pommes de terre. Carottes, lentilles, pois chiches, poro. Ah bah, j'en ai pas pris ça. Donc il y aura pas ça. Mais voilà. Une soupe comme ça, réconfortante. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de soupe. Et vraiment, avec le froid, le temps, etc. J'ai trop envie de me refaire des soupes. Donc j'ai pris 6 petites pommes de terre en vrac. Parce que voilà. Je trouve que c'est bien. Comme ça, bah, elles ne pourrissent pas. Comme je n'en mange pas tout le temps. Et c'est moins cher en vrac. C'est mieux. Tu choisis quoi. Donc voilà. Pour les petites pommes de terre. J'ai pris 3 petites boîtes de passata de sauce tomate. Bon déjà, je sais qu'il y en a une qui va être utile pour la pizza. Et les deux autres, c'est pour les pâtes quoi. Les sauces tomates. Elles sont très bonnes. Je vais cuire ma sauce tomate au moins un minimum 2 heures. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que pas, elle est bonne. Et voilà. Elle est nature. Donc je rajoute mes épices. Brogue, sel, origan. En demi-sucre. Et un peu de basilic. Et un peu d'œil. Ça dépend de mes envies. Bref. Donc ça, c'était pour les 3 petites boîtes de sauce tomate. Alors, j'ai pris un article. Ça faisait longtemps. Vous allez dire, elle est lourde. À dire ça faisait longtemps et tout. Mais c'est vrai. Parce que forcément, on a changé de saison. Donc il y a des articles qui partent. Mais il y a des articles qui reviennent. Et ça, c'est un article qui était parti depuis longtemps et qui est revenu. Et maintenant, je sais qu'à chaque fois que je vais faire mes courses, je vais en acheter jusqu'à ce que je sois écœurée. Comme chaque année. Donc c'est... C'est du maspin en forme de fruit. Alors, je sais qu'il y en a qui détestent ça et il y en a qui adorent. Donc on fait partie des personnes qui adorent, 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 adorent le maspin. C'est celui que j'adore le plus. C'est celui de chez Leonidas. La fraise. Et donc voilà. Le maspin en forme de fruit. Il y a des oranges, bananes. Il y a 120 grammes. Et c'est trop bon. On se partage la barquette avec mon copain. Et on adore. Là, il y a du maspin enropé de chocolat. Des gros blocs de maspin nature. Mais ça, on ne prend jamais parce que ça fait un peu beaucoup. Mais ce, en forme de fruit. Il y a même en forme de petit cochon aussi. Et bien, on adore. Donc voilà. Ça va faire la période du maspin et l'ence. Il reste très peu d'articles. Quelques-uns. J'ai pris une boîte de petits pois. Je mets souvent ça dans ma sauce tomate. Ou juste des petits pois comme ça, avec l'assaisonnement en accompagnement. C'est vrai que je pourrais le mettre dans la soupe aussi. Avec des pâtes, c'est très bon. D'habitude, je prends des petits pois carottes. Là, elle n'a pas envie de la carotte. C'est pour ça que j'ai pris cette boîte de petits pois. Tout simplement. Alors... Alors, il reste 3 articles. C'est des mini, mini, mini. Mini frangipane. De Lotus. Elles étaient en promotion aussi. Mais je ne me souviens plus du prix. Bref. Voilà. Il y a 6 petites frangipanes. Et ça, c'est top. Parce que les grosses frangipanes, ça m'écœure. Et là, c'est version mini. Voilà. Un petit 4 heures comme ça. Parfois au matin aussi, quand je ne sais pas quoi manger. Je mange un petit bonbon comme ça. Et j'adore. Donc voilà. Avant-dernier article, mes fameux petits bonbons en forme de nom d'ours. On ne change pas ce qu'on aime. Qui pire. Il y a 6 petits paquets de 25 grammes. Ils sont trop bons. Ils ne sont pas chers. J'adore. Depuis que je suis petite, j'en mange. Et voilà, quand je vais faire, j'ai envie de manger un petit truc. Un petit paquet de nom d'ours. Et c'est assez. Donc voilà. Décidément, ils aiment trop faire les packagings en jaune. Ce n'est pas une couleur que j'aime forcément. Mais j'ai remarqué que tout est très flashy. Voilà. Peut-être pour attirer les enfants. Je ne sais pas. Je regarderai pourquoi tout est jaune à chaque fois. Peut-être que c'est le hasard. Et voici le dernier article de ce retour de cours. Ce sont des crunchy granola. Crunchy granola, crunchy granola. Alors, je l'ai déjà dit 150 fois que j'aimais bien manger des granola avec du yaourt. J'avais encore des yaourts, donc je n'en ai pas racheté. Mais il n'y a presque plus de granola. Alors, j'ai eu une passe où je prenais énormément les granola. Oui, rouge. Parce qu'on les mange avec mon copain. Mais je ne sais pas pourquoi mon copain, il en a marre. Enfin, il n'en mange plus trop. Il est plus dans sa passe de skier, etc. Où lui, il préfère mettre des fruits frais. Moi, je n'aime pas trop. Donc voilà, je lui achète des fruits pour lui. Et aujourd'hui, on a fait l'heure de manger. Il y avait encore des boires, des prunes, des kiwis. Je n'ai pas racheté de fruits. Et comme je l'ai dit, il n'y a que lui qui en mange. Il faudrait que je me mette aux fruits. Mais franchement, j'ai du mal à manger des fruits. J'adore les légumes. Mais vraiment, les fruits, je n'en mange jamais. Je devrais me forcer un peu. Bref. Alors, pour changer. Puisque je savais que j'étais la seule à manger les granolas. J'ai pris les granolas au fruits à coque. J'en avais déjà pris un. Mais ça faisait longtemps que je l'ai dit que je n'en avais pas pris. Donc, c'est groustillant, grouille aux fours, amandes, noix de cajou, noisette et noix de bécan. Alors, il y a un bon Nutri-score. Nutri-score 1. C'est 350 grammes. Je crois que c'est 1,99€. Et je vais super longtemps avec un paquet. Même quand on est deux à manger ce genre de petit déjeuner. Super longtemps avec un paquet. Donc, voilà. Et voilà pour ce retour de course. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme toujours, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Et surtout que ça me soutient. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'en ferai un retour de course, mais pas tout de suite. Je me laisse le temps. Je pense que j'en ferai un quand il y aura des articles un peu plus... Fromage à raclette, vous voyez. Des trucs comme ça qui, finalement, ne vont pas tarder à arriver. En tout cas, moi, j'ai trop envie de manger une raclette ou une fondue. J'avais que ça en tête. J'ai rien trouvé. Mais bref, on patientera. Parce qu'il y a encore des beaux jours qui arrivent. Même si l'automne est là. Et voilà. Je vous fais plein de petits. Bisous, bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous.